D'abord, vous l'avez vu, en tout cas, les travaux ont bien démarré, comme nous l'avons montré, aussi bien sur le site d'Angalel, en termes de poste de conduite, que sur ce site, l'entruise est mobilisée. En quoi ça consiste ? Les travaux, c'est juste pour sécuriser, renforcer et sécuriser l'alimentation en eau portable de l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis. C'est une composante, ce dispositif est une composante de ce qu'on appelle le programme de sécurisation de l'alimentation en eau portable des universités de Saint-Louis et de Bambaye. C'est très important parce que ces réseaux sont déficitaires. Pour Saint-Louis, particulièrement, le service en route pompe beaucoup d'eau et le volume qui parvient à ce bout de réseau, à l'extrémité de ce réseau, n'est pas suffisant pour en tout cas couvrir de manière correcte les besoins de cette communauté estudiantine et bien sûr de l'encadrement. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que le réseau devait être restructuré, renouvelé, pour que la production soit optimisée en termes d'utilisation et donc en termes d'impact social. Donc, il y a une série d'ouvrages qui sont préconisés. Ça va du réservoir au réseau. Je pense que Moussé Caïta va revenir dans les détails. Mais dont la finalité est justement d'offrir un service de meilleure qualité, mais d'offrir aussi de l'eau en quantité. Donc, c'est un peu ça les motivations de ce projet de renforcement. Oui, les travaux, vous l'avez remarqué, sont en cours. On peut le dire, sont lancés et bien lancés sous l'autorité du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement qui supervise tous ces projets et nous agirons sur la base de ces instructions parce que l'espace universitaire fait partie aussi de la grande communauté nationale. Consensuellement avec l'entreprise, à partir de la délivrance de l'ordre de service, c'est six mois. Six mois pendant lesquels il faut procéder à la pause des conduites. Six mois pendant lesquels il faut faire le château d'eau de l'université, connecté au château d'eau d'Ngalel. Six mois pendant lesquels, au bout desquels, disons, les étudiants doivent sentir qu'il y a une nette amélioration en termes d'accès à l'eau potable. C'est un ouf de soulagement, on peut dire, parce que le problème de l'eau est un problème qui date d'assez longtemps quand même à l'université Gaston-Berger. À peu près il y a 15 ans de cela, il y a un déficit sur l'approvisionnement de l'eau au niveau du campus social. Vu le contexte général du développement de l'environnement immédiat de l'université, où les villages environnants se sont développés, et où, quand même dans un contexte où l'effectif des étudiants a complètement changé en augmentant, passant du simple au triple. Du fait que l'université Gaston-Berger est en bout de réseau au niveau de la SONES, la conjugaison de tout cela a fait qu'on a eu des problèmes criards quand même au niveau de l'approvisionnement de l'eau au niveau du campus social. L'eau, c'est une source de vie et de vitalité. Et là où on vit pratiquement 14 000 âmes, quand même s'il y a des difficultés d'approvisionnement d'eau au potable, il y a des problèmes. Aujourd'hui, c'est un début de solution avec la SONES à travers le ministère de l'Hydraulique. Et nous espérons quand même, d'ici six mois, que ce sera un vieux problème au niveau du campus social. Bon, les améliorations qui vont être notées, en premier lieu, ce qui a lieu de noter, le plus important, c'est qu'il y a d'abord l'autonomie de l'université en matière de réseau. Parce qu'ils avaient déjà un réseau qui était connecté, ou des riverains étaient connectés. Maintenant, ils ont un réseau qui leur sont dédiés. Donc, les premières améliorations qu'ils vont ressentir, c'est qu'il y aura suffisamment d'eau en pression. Bon, le projet, il est constitué en deux phases. La phase 1, c'est l'aspect hydraulique qui consiste sur la canalisation. Et la phase 2, c'est l'aspect génie civil qui consiste à la construction de nouveaux ouvrages. Donc, la phase canalisation, l'objectif, c'est de prendre une conduite qui va quitter le château d'eau d'Angalèles, qui est déjà existant, qui fonctionne bien, et de faire un réseau dédié à l'université qui va quitter Angalèles, qui va venir jusqu'au niveau de l'université, en 250, sur une quai lunaire de 850 mètres lunaires. Une fois ici, au niveau de l'université, il y aura des constructions nouvelles qui vont être faites, c'est-à-dire, on va construire deux bâches à eau. Ils vont faire une capacité de 250 mètres cubes. Ils vont être reliés à une station de pompage. En même temps, on va construire un nouveau château d'eau de 250 mètres cubes de capacité sur une hauteur de 2 mètres pour pouvoir avoir suffisamment de pression. Le système consiste à ce qu'il y a suffisamment d'eau sur le château d'eau qui permet de distribuer ça au niveau du campus universitaire. Et en même temps, dès que le niveau du château d'eau descend un peu, les bâches prennent le relais. Donc, on a tout le temps un stock de 500 mètres cubes qui est tout le temps stocké au niveau de l'université et qui est autonome.